Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, on se retrouve pour le cinquième épisode de Planet Coaster. C'est quoi j'ai envie de dire Planet Coaster ? Non, c'est pas Planet Coaster, c'est Jurassic World Evolution. Ce jeu est super, quand on arrive à s'en sortir, évidemment. Alors, on a beaucoup de petites choses à faire. La première chose que je vais faire dans les divertissements, c'est de créer un hôtel. Voilà, j'ai pas encore mis l'hôtel, j'ai tout mis, boutique de souvenirs, fast-food. Voilà, on va créer un hôtel. Waouh ! Alors, c'était un peu grand un hôtel. Je suis sûr que ça va marcher là. Allez, mettez-moi l'hôtel quelque part ici, je veux du bleu. Non ? Le système de construction est tordu. Ok, ça va pas, ça marche pas. Hors limite, hors limite. Bon, mais en tout cas, pour la construction de l'hôtel, je pense... Ah non, ouais, ici. Mais ici, je suis sûr que je pourrais mettre encore un enclos. Non, l'enclos serait trop petit ici. Donc, on va mettre l'hôtel ici. On va mettre une petite allée. Ça fera plaisir aux visiteurs. Voilà, il faudra bien un truc électrique aussi, un petit poste électrique. Pour que tout se passe bien. On va mettre le poste électrique ici. Ah non, on va mettre le poste électrique ici. Voilà. Hop. Je t'en prie, Dark Mall. Sans électricité. Voilà, comment ça va la consommation électrique ? Vu gestion électricité. Ah, ok. D'accord. Donc, on va devoir augmenter la consommation électrique ici. Production améliorée plus 1. Et l'autre consommation électrique, je pense qu'on n'a pas ici. On va mettre production améliorée 1. On va devoir en mettre une autre de toute façon. 137 millions de dollars. C'est parfait. C'est très bien. Alors, euh... Lui dort toujours. Il se réveille quand il veut, hein. Quelles sont ses caractéristiques à ce monsieur-là ? Il est affamé. Groupe social, il s'en fout complètement. Opulation idéale, 0 sur 18. Grand carnivore. Au niveau confort. Prairie forêt, il est parfait. Donc, je se trouve bien. C'est cool. Ici, on va pouvoir lui mettre le nouveau dinosaure. Voilà. Qu'on a lancé pour qu'il soit bien content d'être ensemble. Tout leur convient ici ? Ouais. Ouais, ouais, j'imagine. Ok. Voilà. Bon. Alors, on va relancer en expédition. Carte des expéditions. On va relancer dans le parc où il y avait tous les dinosaures. Là-bas. Salut les Equinox. Vraiment cool. Son stream en tout cas. Je ne te connaissais pas, mais c'est une belle découverte. Le jeu a l'air vraiment sympa aussi. Eh ben, écoute, Equinox. Merci beaucoup. Je ne te connaissais pas non plus. Et ton commentaire est super sympa. Voilà. En fait, je... Et ça, je le dis aussi à ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube. Dans tous les jeux que je fais. Je ne suis pas un super-héros. Je découvre le jeu en même temps que vous. Je n'ai pas pris plein de notes. Je n'en sais rien. Je suis très maladroit. Et j'essaye de faire comme je peux. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Récompense de réputation. Boutique de jouets. Cool. Classation de vigilance. Météo surveille une tempête tropicale en approche. Mince. Mince, 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 mince. Ok, on n'a que des triceratops. Ah, vie de tempête. Non, mais non. Allez, venez. Et alors, visiteurs, j'ai donc la boutique de jouets que je vais devoir construire. On attendra de le faire juste après. On va devoir faire la boutique de jouets. Prendre des contrats aussi. Ça, c'est sûr, t'es très maladroit. Oui, Mathieu, je sais. Bon, alors. Et lui, il dort. Ça marche bien, leur somnifère. Mais la chèvre, ça fait son bonheur. Je ne suis pas sûr que la chèvre, ça va beaucoup marcher. Bon, alors. J'ai envie de mettre des recherches aussi encore un peu plus. Bâtiment endommagé, on verra bien plus tard. Amélioration de bâtiment au niveau électricité, par exemple. Voilà. On va l'améliorer encore. Pour au niveau électricité. C'est toujours bien de faire quelques améliorations. Qu'est-ce qui pose problème comme bâtiment ? Ah, là-bas. Ok. Allez, allez me réparer ceci. Et merci Kinox pour ton follow. Bienvenue sur la chèvre Asgard. Sur la chaîne Asgard, c'est pas mal aussi. N'hésite pas à aller sur YouTube et sur Discord. Et ils se lancent et les followers essayent de lui éviter de trébucher. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Hé, on fait tous des erreurs pour la première fois qu'on joue. Donc moi, je les assume en stream. Sans aucun problème. Voilà. C'est réparé. Finalement, ça a bien tenu. On a des nouveaux fossiles. On va fermer tous les abris. C'est nickel. Voir les fossiles. Non. Ça, c'est bien, là. On va pouvoir avancer dans le génome du strithium minus. Et on va prélever de l'ADN ici aussi. C'est parfait. Je voudrais bien mettre un... La mangeoire a besoin des traits approvisionnés. Laquelle ? Ah, il y en a plusieurs ici. Ok. Alors, R. Équipe de garde. Hop. Ceci. Et ceci. Et ceci. J'aimerais en mettre un nouveau... Je pourrais tester le dilophosaurus. Ouh, le xerathosaurus. Pas mal, ça. Et si je testais les deux ? Allez, on va tester les deux. Je ne fais pas encore de modifications de gêne. On va tester les deux. On verra bien ce qu'il demande particulièrement. Celui-là, il n'y a pas moyen de le réveiller. Parce qu'il... Il ne mange rien. Ça l'a vraiment bien endormi. Alors, je vais prendre des contrats. Notamment en termes de divertissement. Parce que j'ai fait cette mission-là. On va aller dans les nouveaux contrats de divertissement. Pour avancer là-dedans. Aider un dinosaure à remporter deux combats. Non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ok. Non, mais lol, quoi. Aider un dinosaure à remporter deux combats. Alors, oui. Alors, au niveau des génomes, j'ai renvoyé... Ouais. Par contre, ça ne me dit pas au niveau des génomes. Vers... 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 Je dois aller. L'ankylosaurus. Ouais. L'ankylosaurus, j'aimerais bien l'avoir. Celui-là, donc... Allez, hop. Carte des expéditions. L'ankylosaurus, il n'est pas ici. Alors, il faut que j'aille à un endroit où il n'y a que des ankylosaurus. Je suis ankylosauré moi-même, moi, ça. Voilà. Essayer de le soigner. De le soigner, c'est peut-être scripté. Lui ? Un abri près de l'hôtel, car l'hôtel brasse des touristes. Ouais, c'est vrai. Peut-être un deuxième... Où est-ce que je vois le nombre de personnes que j'ai dans mon parc ? Protection contre les tempêtes. Il va peut-être falloir que j'en mette ailleurs. J'ai aucune idée de combien de personnes j'ai dans mon parc. Ah, voilà. Non, vente. Non, tout ça, c'est la... Ces aspects de micro-gestion n'est pas tip-top. On va placer une autre station de vigilance météo ici. Voilà. Et on va se placer également... Un abri. Regarde dans l'onglet réputation. 1485. Ok. Ils ont du visiteur total, ça. Moi, je veux bien mettre un autre abri. Ok, je vais pouvoir améliorer encore la production d'électricité. Alors, on va mettre des allées ici. C'est vrai que cet abri est un peu loin. Ça permettra de faire quelque chose. J'ai des nouveaux fossiles. Est-ce que l'ankylosaurus, je l'ai toujours. Voilà. Prélevé de l'ADN, c'est bien. Prélevé de l'ADN, c'est bien aussi. On va... Ah, on va avoir nos nouveaux dinosaures carnivores. C'est pas mal. 4 nouveaux dinosaures. Parfait. Incupez les oeufs, faites-les éclore et transférez-les vers leurs enclos. Parfait. Dommage que ça ne soit pas arrivé un peu plus tôt. On va donc améliorer... C'est pas au niveau 2 ? Ouais, 18%. Voilà. Comme ça, ça va donner beaucoup plus d'énergie, d'électricité. En termes de gestion... 22. Ok. Oui, c'était... Oula, c'était compliqué, en effet. Qu'est-ce qui était compliqué ? Car si j'avais bien vu, il y a un pourcentage de couverture pour les abris. Ouais, 94%. Visiblement, oui. On va repartir voir les ankylosaurus. Je m'attache pas trop à tout ce qui est gestion... Micro-gestion pour le moment. Je pense que c'est pas l'objectif non plus. Ouais, donc ça, je m'inquiète pas trop. Alors, on va regarder, donc, justement, ici. Alors là, j'avoue que ces résultats m'embouchent un coin. Moi aussi, ça m'embouchent un coin. Je réussis très bien. Coupure de courant. Qui a éteint la lumière ? Que se passe-t-il ? Coupure de courant. Un sabotage ? What ? Ok, et c'est où ? Comment je sais où a lieu la coupure ? C'est ça, moi, qui m'embête un petit peu. Moi, je veux bien qu'il y ait une coupure de courant, mais où est-ce qu'elle a lieu ? Clique sur l'icône rouge. Ouais, mais je vois pas. C'est... 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 Tous les endroits en rouge. Non, c'est ici, visiblement. Ouais, il faut la redémarrer. Ok. Au-dessus de l'écran, une cible. Ouais, écoutez, ils vont la redémarrer ça. C'est la tête rouge, ouais. Ah bon, alors, on va peut-être attendre avant de les sortir, les carnivores, là. J'aimerais bien avoir accès à la mission de divertissement, puis à la mission de sécurité. Alors, où est-ce que tu es, toi ? Alors, lui, il revient avec des fossiles. Voir les fossiles. Ah tiens, à nouveau, le Corithosaurus. Il est mignon, celui-là. Enfin, à chaque fois, je vais dire ça. Donc, on va les renvoyer sur zone. Carte des expéditions. Allez, repartis là-bas. Il y a des Ankylosaurus aussi. Pour les canivores moyens, vérifiez si les clôtures sont électrisées. Ouais, j'y pensais aussi. Non, non, elles ne le sont pas, évidemment. Mais comment on fait des clôtures électrisées ? Ah, il faut que je fasse la recherche. Il faut que je fasse la recherche. Donc, avant de les sortir, on va faire la recherche des enclos avec des clôtures électriques. Il n'y a pas de forme panoramique aussi. Je ne peux pas mettre plusieurs trucs de suite. Ah, j'ai deux trucs de recherche. Ok. On va mettre les trucs panoramiques aussi après, alors. Parfait. Waouh ! Ok, je suis quand même à 133 000. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup. On va prendre des contrats. Toujours dans les divertissements. Pour pouvoir... Ok, un bivore de petite taille. Mais elles sont petites cartes. Oui ! Alors... Oui et non. Je sais que ça a été un des reproches. La carte sandbox serait un peu plus grande. Mais c'est vraiment le reproche qu'on peut faire au jeu. C'est le côté un peu... Ah, on aimerait bien que... Oui, on aimerait bien le mode sandbox, les cartes un peu plus grandes, etc. Oui, voilà. Un mode sandbox directement quand on arrive, ce genre de choses, etc. Il pense toujours que ce n'est pas normal. Oui, il va crever. Si on ne fait rien. Oui, c'est vrai que j'ai un dinosaure. Ah, les premiers Jimmy qui sont en dinosaure, on n'arrête pas de dormir. Ah, écoutez, on va les soigner, oui. C'était bien vu. Et puis après, ils iront réparer ça. Il n'y a pas de mode libre. En fait, il y a un mode libre qui se débloque après la première île. Tu vois, regarde. Si tu... Tu vois, tu dois débloquer l'île Matanseros à 4 étoiles. Moi, je l'ai fait à 3 étoiles. Je peux continuer, c'est vraiment... Ça va, c'est faisable, tu vois. Et puis après, tu as ce mode sandbox. Dans ce bac à sable, voilà. Donc, tu es obligé de faire celle-là, puis après, tu as accès au mode libre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Contrat terminé, chasse aux fossiles. Ah, ok. Ah oui, c'est parce que la science n'est pas contente. Ah, je vais pouvoir avoir... La mission numéro 2, des divertissements. Incubé l'idénoseur suivant dans la botte création à mode et transférez-le. La mission s'est si bien passée que je me suis dit que j'allais vous proposer de recommencer. Allez, au boulot ! Ok. D'accord. Donc ça, c'est... Alors, on va voir un petit peu si ça va le réveiller. Il est temps de compter les têtes. Enfin, les têtes humaines bien vivantes toujours attachées à leur corps. Sur ces îles, il vaut toujours mieux préciser. En l'occurrence, je parle du nombre de visiteurs de la fréquentation. Tu veux bien te réveiller, toi ? Oh ! Arrête de dormir, sérieux ! Ok, c'est parti. Je vois que tu n'as pas oublié le respect, Phil, qu'on doit avoir au livreur suprême. Ça promet d'être un sacré spectacle. Un spectacle qui se prépare depuis des centaines de millions d'années. Le hic, c'est que vous risquez de ne pas y survivre. Je ne sais pas quoi faire. Il n'arrête pas de dormir. Je vous jure, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il n'arrête pas de dormir. Alors, les enclos électriques. Clôture en acier léger. Non, c'est clair que ça ne s'oublie pas le respect que vous me devez. Est-ce que la recherche est terminée ici ? Moins d'une minute pour les clôtures électriques. Ok, donc j'imagine que j'aurai l'information. Je n'ai pas envie de les sortir tout de suite. Enfin, je ne sais pas en fait. J'ai envie de mes déclôtures électriques d'abord. N'arrête pas de... Ok, je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de dormir. Ok, acier électrifié. Ça par contre, c'est sympa à faire. C'est facile. Comment on fait l'obstruction ? Il va falloir que je fasse autrement là-haut. J'allais dire que c'était facile de les transformer en truc électrique. Moi je pleure, je vais devoir apprendre dans une autre semaine. Oui, mais tu pars à New York, je dis Triban. Donc en même temps, ne pleure pas trop. Alors, ici, ils n'ont pas voulu. Alors, j'ai fait un truc très rapide. J'espère qu'ils ne vont pas tous s'enfouir. Enfin, qu'il ne va pas se réveiller à ce moment-là, lui. Voilà, alors effectivement, je vais devoir y aller avec des pylônes. Ou des clôtures électriques, ça suffira ou pas ? Non, je vais devoir au fait alimenter tout ça avec des pylônes au fait. Je n'ai pas spécialement envie de mettre des pylônes électriques. Je n'ai pas spécialement envie de mettre des pylônes électriques. C'est vrai, je n'ai pas de problème d'argent, mais là je ne comprends pas trop comment faire. Ouais, je suis un peu... je ne sais pas, je ne comprends pas trop ici. Comment ça se sentait fragile ? Lequel a une santé fragile ? Ben oui, mais en même temps, il refuse de... Il ne fait que dormir. J'ai un travail à vous confier, si ça vous intéresse. Oui d'accord, je veux bien tout ce que vous voulez, mais là pour le moment je suis en train de gérer mes pylônes. Donne-moi un excitant, oui. Oui, c'est ça, je vais essayer. Bon, je ne sais pas s'il y a un problème avec les... Je fais vraiment ce que je peux là, mais j'ai vraiment du mal. Oui, je vais essayer à... Je vais essayer, vous comprenez, je ne comprends pas pourquoi mes clôtures ne marchent pas par contre. Et ça, ça m'énerve. Ok, il y en a un qui est malade. Ok, maintenant ça... non. Ma conso ? Ça serait vraiment ça ? Ok. C'est juste ma conso d'électricité, quoi. Moi je m'amuse depuis des heures. À essayer de faire en sorte de faire autre chose. Et alors je vais... Voilà, je vais régler le problème de santé qu'il y a. C'est pas mes deux poses, il y a vraiment des trucs... Les cartes sont... Les cartes par contre au niveau de la taille, là, franchement... Non, je ne vais pas mettre en plein milieu de l'enclos. Hors limite. Contrainte du terrain... Ah, ici, il y a... Ah oui. Ah d'accord ! Ah oui, il y a encore tout ça de place ici. Ok. Ok, on pourra construire un autre enclos ici, si jamais il en faut un. Ok, alors il y a des trucs que je vais supprimer, par contre. Celui-là n'est pas nécessaire du tout. Ceci non plus. Salut cartage ! Ouais, c'est exactement ça. Voilà, alors je ne sais même pas, du coup, si tout ça était obligatoire. Vraiment. Je ne pense même pas, en fait. Je pense que c'est juste, dès que c'est relié, c'est bon, en fait. Donc là, je me suis pris la tête pour rien. C'est vraiment ma console d'électricité qui pose des problèmes. Ok, alors, on a donc un dinosaure malade. Triceratops, Androuz, que se passe-t-il, Androuz ? Ok, donc, je vais te demander à l'équipe ici, les gardes, de venir te soigner. Pas de soucis. Tu veux faire quoi avec l'hélicoptère, Androuz, tu m'as dit ? La cible doit être évacuée. Ok, on va voir. Ici, ça draine à fond, ouais. Ça, je viens de remarquer. Et je pense que ça, on peut, dès lors, supprimer aussi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ok, sorry pour ce petit passage d'électricité, mais comme ça, vous vous rendez compte d'un petit peu ce qu'il faut faire. Je n'ai pas vu ici que j'avais toute une zone aussi. Ça serait peut-être sûrement sympa ici de mettre des dinosaures aussi par ici. On le fera sûrement. Et alors, ce qui serait bien, aussi par contre, c'est de relier la centrale électrique au réseau. Et on va directement y mettre la production améliorée. Voilà, et production améliorée ici également. Voilà qui est fait. Bon. Il y a un truc au niveau électricité encore ? Ok, ça, ça n'a pas de sens. Je peux détruire également. Voilà. Mon avis, il est toujours personnel. Cartage. Eh bien, le fait de le déplacer, ça... Ça... Voilà. Ça a changé quelque chose. Enfin, là, je vais rendormir. Mon avis, il est super. Il est super. Voilà. Le fait qu'on n'ait pas accès à un mode libre directement et que le mode libre soit avec argent illimité, après, ça me dérange un petit peu. Mais sinon, dans les mécanismes, il est super. La mangeoire a besoin d'être réapprovisionnée. Et puis, aller soigner Jimmy aussi. Voilà. Vu que maintenant, de toute manière, il ne va pas très très bien. Ok. Alors, quand ils l'auront fait, on va rajouter ici... Ah non, c'est pas pour rien, les 17, quoi. Oui, et puis Frontier fera des... Oui, Zellgers, effectivement. Et puis Frontier fera sûrement des mises à jour comme ils ont fait avec Planet Coaster. Ah, je dois piloter moi-même pour le soigner avec l'hélico. Ok, d'accord. Ok. Je ne savais pas. C'est vrai qu'on peut piloter nous-mêmes ces choses-là, mais je ne savais pas du tout. Bon, alors, je vais pouvoir sortir quand même les deux nouveaux, là. Et j'aimerais bien aussi qu'on aille alors vers les Vélociraptors. On va devoir le faire. On va devoir aussi aller du côté des Vélociraptors. Vélociraptors, il y en a ici, on lance l'expédition vers les Vélociraptors, voilà. Sa santé, ça va mieux. Et là, par contre, avec le truc des Rangers, je vais le déplacer, parce que j'ai peur de nouveau qu'il soit bugué. Voilà. Et on va pouvoir faire sortir les nouveaux. Dinosaure, le Cré, le Cé. On va quand même juste attendre qu'il soit sorti. Ici, je n'ai pas envie qu'il y ait de soucis. Voilà. C'est parti. C'est parti. Après, perso, je prends vraiment mon pied à plus éter moi-même les véhicules pour anesthésiser son hyaline. Ouais, je comprends, Zéluia. Moi, ce n'est pas trop mon kiff. Mais je le ferai peut-être que quand je maîtriserai un petit peu mieux le jeu. Ok. Il trouve ça super. Est-ce que lui, il va arrêter de dormir ? Ok, nickel. Lui, ça va mieux. Jimmy, ça va mieux. Voilà. Alors, on va faire venir l'autre. Le Dilophosaurus. On les reconnaîtra directement, ceux-là. Regardez-les. C'est la question que je me pose, Equinox. Mais ils mettent qu'ils peuvent vivre avec d'autres. Elles sont magnifiques. Tu vois ? Ils vivent en groupe relativement grand comparativement aux autres petits terropodes. Ils tolèrent difficilement la présence d'autres espèces de dinosaures sur leur territoire. Ah non. Eux, non, par contre. Voilà. Eux, n'apprécient pas trop. Ok. Voilà. Eux, non. Mais ceux-là... Ceux-là, par contre, ils peuvent vivre aux côtés de différentes espèces. Ok. Voilà. C'est pas mal, hein ? Le premier était un solitaire, il me semble. Celui-là ? Jimmy Jane. Il est en train de boire. Alors, c'est un solitaire. Il peut être solitaire tout seul, hein. Population des ailes. Oui, on est rarement solitaire avec d'autres. Euh, mais le territoire peut vivre du côté de quelques dinosaures d'espèces différentes. Donc, franchement, vu comme ça, non, moi je trouve que ça va. Alors, pour te féliciter pour ton follow Equinox, te voilà. Et puis, s'ils se bouffent entre eux, ça va être bien. Ça va faire du sang. Voilà. Ah, ben, la chèvre. Allez, la chèvre, en bas, là. Et voici Cartage. Petit, discret, mais efficace. Ah, mais il y a... En fait, il y a plusieurs appels vivants. Ah oui, ok, donc depuis le temps qu'ils sont là, il y a plusieurs chèvres. Ah, regardez-moi ça ! Oh, là, là. Visiblement, il ne s'apprécie pas beaucoup. Ah, il saigne, regardez-moi ça, on voit bien le sang. Waouh. Ça instaure un peu le respect. Ok. Jimmy est mort. C'est toi qui as gagné Equinox ? Du coup, quoi, je fais un enclos plus petit et j'en mets plus ? Et j'en mets d'autres, alors ? C'est un peu embêtant, ça. Alors, la mangeoire, ici, on va la refaire. C'est un très chouette combat, mais après, moi, je me pose vraiment la question, là. Oui, t'as bouffé Jimmy, il faudra aller lui dire. Oh, on a plein de fossiles, ici. Cool. Vélociraptor. Qu'est-ce que je vais faire avec les vélos, quoi ? Coriotaurus, ok. Oh la, mais qu'est-ce que... On s'en, on s'en lasse pas. On s'en lasse vraiment pas. Ouais, donc je sais pas du tout quoi faire. Parce que c'est vrai que je vais pouvoir construire... Ouais, pauvre bête, ça c'est clair. En même temps, c'est les lois de la nature. Je vais mettre les vélociraptors, je vais les mettre ici. On va construire un nouvel encloade pour les vélociraptors. Moi, je ne les laisse plus ensemble. Où est-ce qu'ils sont, les vélociraptors ? Allez, hop, un nouveau truc, ici. Voilà. On va mettre un poste électrique à côté. Un poste électrique entre les deux. Voilà. On va continuer une allée. Coupure de courant. Ok, donc c'est ici qu'il y a un problème. On va ajouter une tâche. On va redémarrer. Et on va mettre un enclo électrique. Énorme ici, quoi. C'est grand quand même, mon corps. Voilà. Et je pense qu'on pourra encore aller en mettre un ici, sur le côté. Pour le moment, je ne vais pas, voilà, l'immense enclo, là, que j'ai fait sur le côté, je ne vais pas faire autre chose. Et alors, donc, au niveau électricité, je pense que ça sera bon. Où est-ce qu'on en est ? J'ai gestion électrique. Ok, encore 15. Voilà, cette centrale ici est petite. On a déjà mis la production améliorée. Et alors, on va continuer l'allée. Comme ceci, je me fais un peu plaisir. Je n'avance pas trop pendant les missions. Alors, il va falloir mettre de l'eau aussi. On va retirer toute cette forêt-là. Là, c'est là, je détruis l'environnement. Comme ça, ici. Je mets un coin d'eau. Alors, au niveau de l'enclos, je peux peut-être essayer le truc panoramique. Et je peux mettre aussi l'un autre côté, ici, là. Ceci. Voilà. Et donc, pour les velociraptors, comme ça, le truc est prévu. Et un... Voilà. Quelque chose de panoramique. Ça serait pas mal. Du bon côté de la clôture. Oui, exactement, Andrew. C'est clair, du bon côté de la clôture. Ça serait éventuellement... Ça serait pas mal, je pense. Voilà. Alors, et ceux-là, tout va toujours très bien. Celui-là aussi. Et ceux-là, ils s'embêtent pas. Ok, bah, écoutez, tant mieux, hein. Ah, un dino mort. Que se passe-t-il ? Triban ! Triban is dead ! Ah, il était temps. Voilà. Mort de vieillesse. Bah oui, ça, on l'avait toujours dit. Il n'y a pas de souci. Bon, allez. On va retirer. Ici. Voilà. Eh bah oui. Donc, incubation de dinosaures. On va la remettre à nouveau. Si on testait la... Ah, il va falloir encore en tester d'autres. J'aimerais bien faire un... Ah oui, il faut que je mette les jouets. Il faut que je mette un nouvel herbivore. Et les Vélociraptors aussi, ça serait pas mal. Ok. Donc, encore ? Non, bah, celui-là aussi est mort décidément. La vieillesse est en train de les atteindre tous. Ah là là, les pauvres. Il te met à la poubelle, le monstre. Je veux ma réincarnation. Ce cofragile, pourquoi tu meurs ? Je ne veux pas compter sur lui, je le sais. Non, évidemment. Le premier Vélociraptor qui naît, il faut l'appeler Blue. Pourquoi c'est Zellgears ? Demande de récupération. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon, on va les réenvoyer dans un site sur les Vélociraptors, je pense. Il n'y a pas un truc où il y a autre chose en plus. Ah non. On va y aller valider le Vélociraptor ici. Il faudrait bien avoir une autre équipe de fouilles ici. On va aller voir. Encore ! Ah non. Ah non. C'était juste l'ancien. Marche bénéficiaire, elle est excellente. C'est parfait. Au niveau du centre de recherche, je ne sais pas si j'ai accès en amélioration de bâtiment. Taille de l'inventaire au niveau des fossiles. Centre des visiteurs, transport. Ok, le monoreille, ça coûte cher. Recherche génétique. On va faire des recherches génétiques et médicalement aussi. Pour être à l'abri de tout. Ok. Ça donne super bien, Ludo. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais ça donne bien. Je voulais également avoir du côté des fossiles. Je pense que du côté des fossiles, j'ai tout fait. Ok. Je voulais également voir du côté du visiteur. Je n'ai pas fait encore la boutique de jouets. Oui, c'est de mettre la boutique de jouets. Je ne sais pas s'il y a moyen de la déplacer. La mettre le plus loin possible, au fait. Ok. Oui, non. 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 On va faire comme ça. Voilà. Et il faudra de l'électricité aussi pour ce truc. Toilier. Très bien. Et digestion efficace aussi, 2.0. Tu as passé la page des recherches pour l'équipe. On va regarder ça. Ouais, je vais trop vite. Je vais souvent trop vite. Mais tu vois, non. Le centre des fossiles. Tu vois. Équipe de recherche supplémentaire. Non. Il faut plusieurs centres de recherche nécessaires, au fait. Ah non, équipe de recherche, j'en ai déjà 2. Ah non, équipe de recherche, c'est pas ça que je veux. C'est pour les fossiles. Ouais, je... Ouais, je peux pas. Ici, je peux rien faire. À droite, ouais. Ok. Bon, écoutez, on continue sur Twitch. Si on s'arrête ici pour Youtube, dans ce nouvel épisode. Et puis, voilà. On espère arriver bientôt au Vélociraptor. Vu que l'enclos pour Vélociraptor a été construit ici. Et pour les ankylosaurus, on verra un petit peu où on voit les places et ce qu'on fait. Alors, c'est bien. Tous les touristes, ils vont ici, mais ce sont un peu des pigeons, vu qu'il n'y a rien à voir là. Ils doivent tous se dire, il y a quelque chose. Sûrement, je ne sais pas. Bon, allez, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt sur Youtube. Merci à vous.